Bonjour, Excellences, Messieurs les anciens présidents, anciens premiers ministres, chers amis Jean-Paul Carteron et distingués invités, Mesdames, Messieurs les ministres, c'est toujours difficile de parler en dernier, je pense que tout a été dit, et en même temps essayer d'être très bref. Je suis là pour représenter le colonel Atimigouïta, qui est le président de la transition malienne. Je vous transmets ses amitiés. Pour être bref, en lisant un peu la thématique de cette réunion et en essayant d'être focalisé, je peux dire que les défis les plus importants auxquels nous faisons face aujourd'hui dans le monde, pour moi, c'est premièrement des défis liés au leadership et à la gouvernance mondiale, qui sont en faillite, en faillite totale, et c'est pourquoi nous n'arrivons à régler aucun de nos problèmes en ce moment, parce que nous n'avons ni les pays, ni les dirigeants, ni les organisations qui ont la capacité, ni même la légitimité de pouvoir régler les problèmes qui se posent en nous. Et si je prends le cas spécifique du Mali, qui est aujourd'hui dans cette difficulté particulière, je crois que le problème du Mali est lié à une erreur géostratégique monumentale qui a été l'intervention occidentale en Libye, qui a été mal pensée, mal exécutée, l'objectif n'est pas défini. Et je pense qu'on parle récemment de l'Ukraine, mais avant l'Ukraine, il y a eu des erreurs stratégiques monumentales qui ont fait qu'on a renversé un régime qui a projeté des rebelles et des groupes terroristes dans le nord du Mali, qui a fait qu'aujourd'hui, le Mali a perdu les deux tiers de son territoire. Aujourd'hui, l'insécurité touche l'ensemble de la région. Et ce n'est pas les seules erreurs. Il y en a eu beaucoup. L'Irak a été attaqué sur la base de prétextes fallacieux. Nous le savons aujourd'hui. Et ce qui s'est passé en Syrie. Donc nous avons une répétition des crises qui se passent parce que nous avons une gouvernance mondiale qui a été dominée par des approches unilatérales qui nous ont amenés dans des problèmes que personne n'assume. Donc aujourd'hui, je crois que vraiment, si on veut repartir à la base, de mon point de vue, c'est de sortir de ce schéma d'agression, des réponses militaires, militaristes, parce que toutes nos solutions, même par rapport à la gouvernance mondiale, c'est de favoriser les réponses militaires. Or, nous savons qu'aujourd'hui, en Afrique, notre premier problème, c'est notre jeunesse. Si nous arrivions à créer des emplois, à industrialiser le continent, à faire avancer un peu l'intégration régionale, nous créerons plus de richesses que l'aide au développement peut nous apporter. Et je crois que c'est ça, la véritable prévention des conflits. Si nous occupons nos jeunes, nous n'aurons pas à faire face à ces groupes terroristes aujourd'hui, parce qu'ils n'auront pas de soucis pour pouvoir recruter les uns et les autres. Donc je crois qu'il faut sortir de cette approche, il faut que nous puissions bâtir, et je crois que le président Bonnier y en a parlé, il faut que nous revoyons tout notre logiciel par rapport vraiment à la façon dont nous traitons entre nous. C'est la faillite de la diplomatie mondiale, parce qu'on ne dialogue plus, on ne se parle plus, on se rend compte que l'Occident même est devenu une minorité dans le monde. Il y a eu quand même des puissances démographiques et économiques importantes qui sont apparues, qui ne sont pas dans la gouvernance mondiale. Donc comment nous pouvons faire en sorte de pouvoir avoir une gouvernance mondiale qui soit plus inclusive, qui nous permette vraiment d'apporter une réponse ? Donc sans vouloir être long, je crois que si on veut traiter avec l'Afrique dans cette gouvernance mondiale, il y a quelques éléments clés. Il faut qu'on sorte des politiques d'ingérence et des politiques de domination, qu'on laisse les Africains travailler ensemble, trouver des solutions. Parce que chaque fois que les autres sont venus mettre le pied dedans, le terrorisme qu'on a aujourd'hui, c'est un peu ça, on a notre responsabilité, mais ce sont des choses qu'on nous a amenées. Donc pour moi, l'ingérence, on doit sortir, on doit pouvoir respecter les Africains, que les Africains ne soient pas des sujets, mais des acteurs, pour pouvoir façonner des solutions ensemble. Je crois que c'est des difficultés auxquelles aujourd'hui mon pays, le Mali, fait face. Je suis certain, M. Savaris en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de potentialité. Mais tant qu'on ne change pas notre logiciel de travailler avec le continent, tant qu'on pense qu'on peut venir avec des pressions, des interventions militaires, changer la donne du continent, je pense qu'on passe complètement à côté. et laissons les Africains travailler. Nous avons aussi notre responsabilité, nous avons failli par rapport à l'intégration du continent. 60 ans après les indépendants, je peux dire que le bilan est décevant. Le bilan est décevant, on ne parle même plus d'intégration régionale, on parle de coopération régionale. Je crois que ça, ce n'est pas la faute des autres, c'est la faute des Africains. Donc, Jean-Paul, je ne veux pas aller plus loin, je pense que les autres ont leurs responsabilités, mais les Africains aussi, nous avons failli, nous devons les reconnaître. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci. Je voudrais attirer votre attention sur une importante séance qui a lieu après le déjeuner sur le Sahel. Et le ministre prendra justement la parole, et le président Bonillaï aussi, prendra la parole sur cette douloureuse question. qui a lieu après le déjeuner sur le Sahel. Merci. Merci. Merci.